Orphelin très jeune, Robert Floret est élevé en Suisse, à son retour à Paris. En 1920, il collabore notamment à plusieurs magazines de cinéma, dont Cinémagazine et la cinématographie française, alors qu'il est à Nice pour interviewer Louis Feuillade. Celui-ci l'engage comme assistant et comme acteur sur l'orpheline. Avec sa longue silhouette dégingandée et son éternel sourire, il apparaît dans 25 courts-métrages de Feuillade. Parti en 1921 à Hollywood comme envoyé spécial de Cinémagazine, il s'y installe et devient tour-à-tour Gagman pour la Fox, directeur de la publicité pour le couple Douglas Fairbank Marie Pickford. Ami intime et chargé de relations publiques de Rudolf Valentino et interviewer de toutes les grandes stars hollywoodiennes. Ces rencontres lui fourniront la matière de nombreux articles qui deviendront ensuite des livres, tels que deux ans dans les studios américains. 1924. En 1927. Après avoir été l'assistant de King Vidor et de Joseph von Sternberg à la MGM, Florey réalise ses premiers courts-métrages dont le côté poétique et même surréaliste surprend. Comme dans « The Life and Death of 9413 » à Hollywood Extra, 1928, sur un figurant rêvant d'être une vedette mais qui ne sera qu'un matricule à Hollywood et au ciel. Engagé ensuite par Paramount Pictures, il est envoyé au studio de Long Island pour réaliser les premiers essais parlants et chantants des stars de la compagnie. Dans la foulée, il réalise le moyen-métrage Night Club, avec Fanny Brice, premier film parlant de la Paramount, puis reçoit la « Mission impossible » de diriger les Marx Brothers dans leur premier film « Noix de coco ». 1929. Ces fantaisistes iconoclastes apprécient ce jeune réalisateur français de tout juste 29 ans. Curieux, inventif, et à l'humour malicieux. Fin 1929. Robert retrouve la France pour tourner notamment la Mourchante avec Florelle et Fernand Gravet, puis le Blanc et le Noir avec Rému. Adapté d'une pièce de Sacha Guitry qui n'aurait pas été montrable aux États-Unis au Lois encore. Ségrégationniste, revenu à Hollywood et désireux de mettre en scène un film d'horreur. Robert Florey travaillait à l'adaptation de Frankenstein de Mary Shelley qu'il devait réaliser mais, la réalisation est finalement confiée à James Whale. A titre de consolation, Universal Pictures demande à Florey d'adapter à l'écran une nouvelle d'Edgar Alain Poe. Double assassinat dans la rue Morgue. Avec Béla Lugosi. Avec l'aide du chef opérateur Karl Freundil a élaboré des décors représentant le Paris du XIXe siècle. Qui s'inspirant des films expressionnistes allemands. Pour beaucoup d'historiens du cinéma, comme William K. Everson, les meilleurs réussites de Florey sont les films à petit budget qu'il a tourné pour Paramount. Pictures à la fin des années 1930, comme Hollywood Boulevard, 1936, L'homme qui terrorisait New York, 1937, et Dangerous to Know, en 1938. Ces films sont remarquables par leur rythme rapide, leur ton cynique et l'usage d'éclairage et d'angle de caméra semi-expressionniste. Il tourne aussi trois films à Rek Anna May Wong, dont le thriller La Fille de Shanghai, Daughter of Shanghai. Jusqu'en 1950, Robert Florey inscrit à sa filmographie particulièrement variée près de 60 titres. Parmi lesquels, notamment, la comédie douce America's Lady, 1932, avec Bette Davis, deux classiques de l'horreur avec Peter Lorre. The Face B et The Mask, 1941, et La Bête aux Cinq Doigts, 1946, et 1. Tarzan, Tarzan et les sirènes, 1948, ils tournent des comédies musicales, des films exotiques, comme Le Chant du Désert, 1943, avec Victor Franzen et Marcel Dalio, ou Légion étrangère, 1948, avec Vincent Price Servant en Indochine. En 1946, Florey participe de façon très active à l'écriture, à la préparation et au tournage de M. Verdoux, de Charlie Chaplin. À partir des années 1950, Robert Florey se tourne vers la télévision. On lui attribue 300 réalisations. Il filme notamment le Loretta Young Show, l'histoire de Dorine Manet, 1960, du feuilleton Les Incorruptibles avec Robert Stack. Il fait un dernier épisode au-delà du réel en 1963. Puis il se consacre à l'écriture de ses souvenirs. La Lanterne Magique, 1966. Et Hollywood Année 0, 1972. Injustement oublié dans son pays natal. Le trop modeste Robert Florey, véritable aventurier français du cinéma, meurt des suites d'un cancer dans sa 79e année. Le 16 mai 1979. À Santa Monica. Tout près de son cher Hollywood. En 1939, Robert Florey a épousé l'actrice figurante Virginia Dabney, 1907 à 2000. Originaire d'Atlanta.